Bonjour à tous et bonjour les internautes et merci d'être venus pour ce cours, par ce très grand beau temps où il n'y a rien de mieux à faire que d'être dans un amphithéâtre. Donc aujourd'hui nous allons parler de la compilation logicielle et matérielle en fait d'Estrel V5-V7 parce que sur V7 je comptais vous parler aussi de la compilation des tableaux, mais je n'aurai pas le temps et ce sera certainement pour une autre fois. Et je remercie Jordi Cortadella d'être venu après son séminaire fantastique sur les circuits asynchrones, nous faire un séminaire j'espère fantastique sur les circuits élastiques, ce que je pense c'est quelque chose de vraiment important. Et la prochaine fois nous changerons pas mal de thèmes d'action puisque nous parlerons du web et de comment programmer le web, comment programmer des services, comment coordonner tout ce qui est disponible sur le web pour en faire des applications entièrement nouvelles en écrivant très très peu de code. Donc ça ce sera le séminaire avec Manuel Serrano. Et je vous rappelle le dernier séminaire encore très différent sur la musique, le suivi musical, les partitions algorithmiques, etc. avec Philippe Manori qui est un grand compositeur de musique contemporaine qui va nous parler de la musique du temps réel. Tous les ans j'aimerais faire un exposé de nature complètement différente et l'année prochaine je prévois de le faire sur les neurosciences, au moins. Alors aujourd'hui l'agenda donc c'est, on va d'abord parler, avant de parler d'implémentation vraie, on va parler de clock gating et de weak suspend d'abord, qui a été une surprise pour moi. Ensuite de l'optimisation des circuits générés qui est absolument clé pour que les designs que nous fabriquons, les designs hardware que nous fabriquons en SCRL soient compétitifs avec les designs humains ou même meilleurs. Et ça c'est beaucoup de travail qui a été fait en collaboration avec pas mal de gens, en particulier Berkeley. Et ensuite nous parlerons de logiciel efficace et nous verrons que les techniques qu'on a développées pour simuler des circuits en termes de logiciels ne sont pas toujours efficaces, en particulier quand le contrôle est complexe. Et que Steven Edwards à Columbia a initié de nouvelles techniques qui sont maintenant utilisées dans pas mal d'endroits pour générer des logiciels efficaces et des nouvelles techniques qui reposent aussi sur des principes scientifiques très intéressants. Alors clock gating et weak suspend d'abord. Alors si vous vous rappelez ce que c'est que la suspension d'SRL, c'est pendant un instant, pendant une réaction, on demande au programme de ne rien faire, comme si on appuyait sur CTRL Z sur un Linux. Et les lois sont celles-là, je les avais déjà montré, les lois sont celles-là, donc si P fait quelque chose, alors la suspension n'est pas active au premier instant, elle devient donc une suspension immédiate. Et j'avais donné une formule très absconce pour la suspension immédiate, une formule récursive, mais il est beaucoup plus simple de donner des règles directes qui sont équivalentes à cette formule, qui sont celles-là. Si le signal de suspension n'est pas là, alors on laisse agir P et on se comporte comme lui. Et si le signal de suspension est présent, alors on ne fait rien et on pose. Donc ça, c'est vraiment CTRL Z. Ça ne tue pas le programme, il est juste prêt à redémarrer le coup d'après. Alors, c'est très naturel en logiciel, mais pas en matériel, du tout. C'est même pas si facile à faire que ça, on l'a vu dans l'implémentation. Et en fait, en matériel, on utilise une autre technique pour des raisons différentes, pour des raisons d'optimisation électrique essentiellement, qu'on appelle le clock gating, qui est plutôt que de mettre de la logique, on va couper l'horloge, c'est-à-dire on va mettre une porte spéciale qu'il faut faire avec un grand soin, qui va simplement enlever le front d'horloge. Alors, ça demande des calculs de délai, bien sûr, ça demande des choses, mais enfin, les gens du hardware savent faire ça très bien. Et donc, l'idée, c'est que là, la logique combinatoire calcule, parce qu'on ne peut pas empêcher les électrons de travailler. Il n'y a aucun moyen direct d'empêcher les électrons de se ruer dans les fils. Et l'état ne change pas parce qu'on a coupé l'horloge ou le registre en question. L'état de ce registre ne change pas. Et alors, l'intérêt du clock gating, en particulier, il y en a plusieurs. On verra avec Jordi dans les circuits élastiques que c'est un intérêt beaucoup plus général, mais le premier intérêt, ça a été l'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est la limitation numéro un des circuits à l'heure actuelle. Et l'avantage, c'est qu'on évite le changement de l'état d'un registre qui, lui, est quelque chose qui est très consommateur d'énergie. Alors, moi, je ne savais pas trop faire ça en esterelle. Je ne savais pas comment bien représenter ça. Et il y a Klaus Schneider qui développe une variante d'esterelle, enfin non, un langage à lui qui s'appelle Quartz à Kaiserslautern et un système très intéressant d'environnement de programmation qui s'appelle Avrest. Il m'avait dit, mais il n'y a pas raison de symétrie, il manque une instruction dans esterelle. Il manque une instruction qu'on pourrait appeler WixSpend. Et WixSpend, les règles de Wix, on pourrait l'écrire comme ça, deux points suspension, ou immédiate, et on va prendre que la version immédiate. Et voilà les règles. Les règles sont un peu différentes de celles de suspend. Bon, c'est la même chose si S n'est pas présent, le signal de suspension n'est pas présent, on agit comme P. Par contre, s'il est présent, on agit aussi comme P, mais on ne change pas l'état. Ce qui est important, c'est ça, l'état d'arrivée est le même que l'état de départ. Donc, sémantiquement, c'est juste une variation sur la règle. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est exactement le clock gating. On effectue les calculs de l'instant, par contre, on ne change pas d'état. Et donc, moi, Klaus Schneider avait montré cette règle avant, il l'avait implémentée dans le quartz, moi je ne savais pas du tout à quoi elle pourrait bien servir, ça ne me paraissait pas du tout naturel, jusqu'à ce qu'on réalise que, enfin, des gens du hardware d'ailleurs réalisent que c'est exactement ça que le clock gating. En fait, cette nouvelle instruction qui est primitive, on ne peut pas la déduire des précédentes. Et donc, plus seulement une optimisation électrique, mais c'est quelque chose qui est une vraie sémantique et qui est à égal des autres instructions du langage. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est plus spécial, c'est plus un truc en dehors. Et on peut l'implémenter de deux façons. On peut l'implémenter directement par le masquage d'horloge, je ne sais pas bien le nom de clock gating en français, mais masquage d'horloge me paraît pas mal. De toute façon, en français, on parle anglais pour les circuits, c'est clair. Ou alors, on peut l'implémenter par une logique de contrôle qui dit simplement, on a un multiplexeur ici et si le signal est là, on conserve l'état d'urgis, sinon on prend l'état entrant. Donc ça, typiquement, ça va bien faire la simulation logicielle parce qu'on ne sait pas si facile de couper l'horloge dans la simulation logicielle, ou en fait, il suffit de le faire comme ça, ou bien les FPGA dans lesquels on ne peut pas couper l'horloge parce qu'il n'y a pas de circuit triple. Donc c'est très bien et surtout, ça va permettre que cette implémentation ne soit qu'une option de compilation, que ne change d'aucune façon le source. Bon, alors ça, c'est un temps-temps, puis je vais profiter pour vous montrer sur cette instruction un tout petit bout de l'environnement de développement de la CRL dont j'ai parlé la dernière fois, le bout de debugging and simulation qui est très très important puisque c'est avec ce bout-là que les architectes, les micro-architectes ou les designers mettent au point leur programme sans faire le circuit, bien sûr. Alors voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors là, c'est un tout petit exemple. Donc c'est justement un exemple de suspension. Donc ici, vous avez un panneau avec le source et des couleurs dedans. Bleu, ça veut dire un pose qui n'est pas allumée à la fin de l'instant. Rouge, ça veut dire un pose allumée à la fin de l'instant. Et le vert, l'encadré vert veut dire exécuter dans l'instant. Et puis là, vous avez les signaux d'input, là vous avez les signaux d'output. Et puis, il y a des tas de choses. Vous pouvez éditer les programmes, vous pouvez faire des chronogrammes, vous pouvez faire de la vérification formelle, vous pouvez faire des tas de choses dont je ne parlerai pas ici. Je vous parle juste de la notion de simulation. Donc ici, on a une suspension. Et en fait, là, on est dans le cas où i est absent. Suspend when i avec i absent. Donc on exécute normalement à l'intérieur. Donc on voit ici l'état de départ qui n'est pas spécialement mis en valeur, mais ici, parce que c'est le début du vert. Ensuite, on voit ce qui est exécuté en vert. Et puis, ensuite, on voit l'état d'arrivée en rouge. Donc c'est très simple, mais ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et s'il y a du parallélisme à grande échelle, eh bien, il faut avoir des grands écrans et plusieurs fenêtres. Mais ça, on le sait déjà dans la conception du circuit, il faut avoir plusieurs écrans et plusieurs fenêtres et plein de fenêtres. Sinon, on a beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Donc ça traite le parallélisme. Ici, il y a du parallélisme, hein. Mais on peut traiter le parallélisme multimodule, etc. Puis évidemment, il y a d'autres choses. Si on met sa souris sur un signal, on voit immédiatement sa valeur, etc. Les outils de debugging relativement classiques. Alors, Wix suspend, donc, avec i présent, ça ne fait rien. Et ce qui se passe, c'est que l'état de départ est conservé, il n'a pas bougé. Rien n'est exécuté et l'état d'arrivée du coup précédent n'est pas activé. Ça, c'était la définition de suspension. Wix suspend, si i est absent, ça fait la même chose. Etat de départ, état d'arrivée, hein, avec i absent, c'est exactement la même chose. Il y a l'exécution, l'état de départ et l'état d'arrivée. Et avec i présent, eh bien, regardez, c'est exactement la même exécution, sauf que l'état d'arrivée de départ est conservé et l'état d'arrivée n'est pas allumé, alors que le corps est exécuté. D'accord ? Donc ça, c'est la suspension faible. Donc, ce qui est très bien avec ça, c'est qu'il y a une corrélation directe entre ce qu'on voit sur l'écran et la sémantique formelle des instructions. Donc, les ingénieurs apprécient énormément qu'ils sachent ce que fait leur langage, qu'ils en soient sûrs et que la simulation soit conforme à ce qu'ils font et conforme à la génération logicielle et conforme à la synthèse de circuit sans aucune ambiguïté, ce qui n'est malheureusement pas le cas des langages classiques encore. Voilà. Alors ça, ça a été utilisé en grand, bien sûr, et ça consiste à faire une énorme traçabilité de tout ce qu'on génère. Absolument toutes les portes sont tracées dans le source et j'en parlerai la prochaine fois. C'est la même technique que celle qu'on utilise pour la certification des programmes d'avionique. Tout à fait la même technique. Bien. Optimisation des circuits générés. Alors là, on va rentrer dans un autre monde, un monde que j'ai personnellement découvert dans le laboratoire de Jean-Vuillemin, qui est là, à Digital Equipment et puis à Berkeley. Et donc, nous, on sait qu'on va générer des circuits à partir de compilateurs SRL V7 qui ressemblent au compilateur SRL V5 avec un tronc et quatre branches de compilation que je vous montre. D'abord, on part de programme SRL. Ensuite, on est traduit dans le langage noyau sous un format astucieux et traçable qui a été conçu par Georges Gontier et qui est le même que pour V5, mais en bien étendu avec le datapath en particulier, avec le chemin de données. Ensuite, on va fabriquer un circuit abstrait. Ça, ce sont les algorithmes de compilation que je vous ai montrés, plus pas mal de choses complexes sur les tableaux, mais qui sont très techniques et que je ne vais pas expliquer ici. Et là, cette branche d'optimisation est celle qui va nous intéresser maintenant. Elle est critique. Si on ne fait pas de l'optimisation, ce n'est pas terrible. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux, d'ailleurs. C'est mieux que ce que font les systèmes de génération d'automates déjà, mais ce n'est pas terrible. On va générer des langages classiques parce qu'eux sont les entrées des systèmes de C à haut de circuit, donc Verilog, VHDL. On va générer des langages de simulation ou qu'on peut embarquer. On peut faire des programmes logiciels avec STR, il n'y a pas de problème. On l'a fait beaucoup. Donc C, C++, système C. Pour Skate, c'est la même chose. On va générer ADA aussi parce que c'est très utilisé en Angleterre. Mais là, on va générer du code équationnel, c'est-à-dire une simulation directe du circuit en écrivant en C ou en système C, les équations du circuit, et en les triant, en les mettant dans le bon ordre et en les compilant. Donc ça, c'est la compilation que je vous ai montré jusqu'à présent. Et puis, on va faire de la vérification formelle, donc en traduisant ça en énorme formule SAT ou SMT, SAT satisfaction bouléenne, SMT satisfaction modulo-théorie, des choses qui ont fait des progrès énormes dont on parlera dans deux ans et qui permettent de faire vraiment des preuves très intéressantes. On a fait des preuves sur des microprocesseurs, des microprocesseurs spécifiques avec à peu près 16 000 lignes de code STR, des preuves qui ont permis de... C'est simple, quand on fait une preuve, on trouve des bugs. C'est extrêmement rare dans la micro-architecture d'arriver à faire les choses du premier coup. Et donc, on trouve des bugs avant de faire le circuit. Et puis, ce nouveau chemin dont on parlera dans la deuxième partie de l'exposé, traduction, en C, C++ et système C rapide, au moins beaucoup plus rapide dans certains cas, sublinéaire essentiellement. Bien, tout ça est accompagné d'une traçabilité complète qui permet, même après l'optimisation, je parlerai l'année prochaine dans mon troisième cours d'un problème industriel majeur qui s'appelle les Engineering Change Order et de comment nous l'avons résolu. Engineering Change Order, voilà ce que ça veut dire. Vous prenez votre circuit, vous le super-optimisez et les masques sont faits. Ça, ça coûte un million de dollars au moins. Et après, recompiler les masques, ça peut durer 15 jours ou 3 semaines. Donc, on ne peut plus corriger les bugs sur le source. C'est plus possible de corriger les bugs sur le source. S'il y a un bug, il faut faire deux choses. Il faut le corriger sur le source. Il faut trouver des patchs dans le circuit. Le circuit contient à peu près 5% de places vides qui servent à rajouter des fils et à rajouter de la logique. Il faut donc patcher, comme dans le bon vieux temps, le circuit. Et il faut en plus faire la preuve formelle que le patch qu'on fait sur le circuit est équivalent au changement qu'on fait sur le source. Parce que sinon, enfin, si on l'a fait en plus, c'est beaucoup mieux parce que sinon on ne fait que croiser les doigts. Eh bien, je suis dans le mauvais sens. J'ai été un peu loin, je pense. Excusez-moi, j'ai dû laisser traîner un doigt. Comme ça, vous avez tout vu. Voilà. Et donc, on fait ces vérifications. Et donc, le jeu, c'est d'aller trouver ou faire un patch quand on a une vérification dans le source et de le prouver. Là, je montrerai comment on fait ça. Ça nous a demandé... Parce que le code est super optimisé. Imaginez patcher l'assembleur de CC-O4 et prouver que ce que vous faites est bon. Donc, on parlera de ça l'année prochaine. Alors, voilà la traduction d'un petit programme dont j'ai déjà parlé à Bro, le programme classique. Cette traduction est parallèle, à peu près structurelle, à la réincarnation près. Et voilà, ça fait ça. Et ça, j'avais déjà parlé plusieurs fois ici du fait que c'était une bonne traduction. Parce que ce qu'elle fait, c'est un bon compromis entre les registres, ici il y en a quatre, et la logique. Les méthodes usuelles donnent des mauvais compromis. C'est-à-dire que la méthode one-hot, qui consiste à mettre un registre par état de l'automate explicite, explose très rapidement. Et la méthode log-n, qui consiste à numéroter les états en utilisant le moins possible de registres, est aussi explosive, parce que la logique de contrôle est exponentielle. Et en plus, on ne sait pas la calculer. Il n'y a pas d'heuristique pour savoir comment faire la numérotation des registres. Il y a une possibilité. Donc, ce que fait le langage, et ce que font tous les langages de ce type, aussi, c'est chart, think chart, etc., c'est de trouver un bon compromis que l'utilisateur donne, a priori, un bon compromis registre logique. Mais ici, j'avais dit, par exemple, que ce registre-là, en fait, le registre dual qui est là ne sert à rien qu'il est optimisé. On va voir pourquoi. Alors, on a ce bon compromis, mais il est un peu gras. Il y a trop de portes, il y a trop de circuits, n'importe quel designer de hardware, va dire, il ne faut pas exagérer. Pour faire cet automate-là, je sais faire mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est deux choses cumulées. L'optimisation de la logique combinatoire, avec deux optimisations, typiquement deux optimisations possibles, le chemin critique pour l'implémentation matérielle, donc le niveau de logique doit être très faible, et la taille pour la simulation logicielle, le nombre d'équations doit être très faible. En logiciel, on n'a pas de chemin critique, mais par contre, on va exécuter les équations à chaque instant, et moyen d'équations, mieux on se portera. Donc, ça va être la même optimisation, mais dans des buts différents. Ou alors, la taille, ça peut être aussi utile pour les circuits très lents, qu'on trouve dans les capteurs, par exemple. On n'a pas forcément besoin d'aller vite. Et dans ce cas-là, optimiser en taille, c'est bon. Alors, l'autre chose qui est encore plus importante, c'est le remplacement des registres par de la logique, mais pas trop. On sait que si on essaye de le faire trop, on fait exploser la logique. Donc, on va remplacer les logiques, les registres par de la logique, mais en contrôlant la taille. Alors, il y a plusieurs, on va voir plusieurs méthodes. La première, c'est simplification par relation statique. La deuxième, c'est simplification par l'espace des états atteignables. Et ça, ça a été implémenté complètement, mais pas par nous. Ça a été implémenté d'abord énormément de choses dans le système 6 de Berkeley, de Bob Brayton et Alberto San Giovanni Vincentelli. Et Bob Brayton a fait une théorie et une pratique de l'optimisation logique extraordinaire. Et puis, Tiger, qui est un système développé au laboratoire de Digital Equipment Paris quand il existait, par Madre, Couder et Toiti, qui est un système de BDD assez fantastique et dont je pense qu'il est malheureusement mort avec les Digital Equipment. Enfin, le système est resté vivant, mais son développement est mort. Il marche toujours très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose d'optimisation du contrôle, on ne va pas optimiser les chemins de données. Parce que si vous appliquez ces techniques sur des gros tableaux et des filtrages de tableaux, ça ne va rien donner parce qu'on ne peut rien calculer. De toute façon, en général, les gens savent ce qu'ils font. Il n'y a pas grand-chose à optimiser, sauf avec les méthodes que va nous montrer Jordi, de pipelining, élastique. Mais là, c'est automatique, ce n'est pas humain. Donc, on va optimiser la logique, le compromis taille profondeur. Et ça, c'est vraiment un compromis qui est très connu dans le monde industriel. Le système de Berkeley a donné naissance à Synopsis, à Cadence et tout Berkeley. Enfin, les leaders de la CAO électronique sont des startups de Berkeley, essentiellement. Pas toutes, mais les deux plus grandes sont des startups de Berkeley. Donc ça, ce n'est pas nous, mais on s'en sert énormément. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est l'optimisation par réduction des entrées. Bon, on peut faire de l'optimisation en supposant l'entrée possible, mais on gagne toujours à réduire les entrées, c'est-à-dire à donner un prédicat qui va dire « toutes les entrées ne sont pas possibles et servez-vous de ça pour optimiser la logique ». Alors, comment est-ce qu'on donne un prédicat comme ça ? Et la logique va devenir plus petite et plus performante. Quand est-ce qu'on trouve un prédicat comme ça ? Par exemple, si on sait que A et B ne peuvent pas être présents en même temps, ce qu'on appelle A dièse B, A incompatible avec B, alors on sait que le A ou B, c'est la même chose que le axor B, et peut-être que le axor B est moins cher en circuit. Donc ça, c'est un exemple tout simple, mais ça s'applique aussi à de gigantesques formules. Quand on a des formules gigantesques, on sait faire ça, et on sait essentiellement adapter le calcul de la fonction au prédicat qui restreint les entrées. Et ça, c'est une théorie très compliquée, dont on parlera peut-être un jour, enfin très compliquée, c'est malin, c'est très malin, et beaucoup d'heuristique. Bon. Alors, exemple, je vous avais montré la montre, SRL V5, on a deux relations dans la montre, assez évidentes. La première, c'est qu'il n'y a pas de seconde sans centième de seconde, donc la seconde applique le centième de seconde, et la deuxième, c'est qu'on considère que les boutons sont sérialisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appuyer sur deux boutons en même temps. Donc ça, ça nous fabrique des prédicats qu'on peut injecter ici pour simplifier la logique. Alors ça la simplifie, mais ça ne la simplifie pas énormément, il faut aller beaucoup plus loin. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est les états atteignables. Alors, il est tout à fait probable, dans tous les designs, presque, sauf les chemins de données, sauf les chemins de données, mais dans tous les chemins de contrôle, ça se reconnaît à ça, presque, que les registres n'atteignent pas tous les états possibles, que c'est même assez creux, que l'espace d'état des registres peut être assez creux. Mais bon, si vous avez 32 registres, vous avez 2 puissance 32 possibilités, d'accord, mais peut-être qu'il n'y en a que 24 millions d'états accessibles. Et dans ce cas-là, évidemment, la réduction est gigantesque, et la réduction de logique peut être gigantesque. Alors 24 millions, ça vous dit, ou 800 millions, ou 23 milliards, ça vous dit qu'il va falloir faire quand même attention à ce qu'on fait. Donc si on se sait calculer l'ensemble des états atteignables par ces registres, on peut injecter ça comme prédicat, et dire que comme la logique ne va jamais travailler que sur des états atteignables, eh bien il faut la simplifier en fonction de ces états atteignables, et là on peut la simplifier beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, je vais vous montrer ça. Et puis le même exemple ici, mais les exemples sont évidemment beaucoup plus élaborés, et vous trouverez les choses. Alors comment est-ce qu'on peut calculer des états atteignables ? Eh bien il y a deux façons essentiellement. La premièrement, c'est d'être explicite. On va partir de l'état initial, tout les registres à zéro, et on va essayer toutes les entrées légales, et on va regarder où ça arrive, on va simuler le circuit. Et puis ça va nous fabriquer de nouveaux états, de ces nouveaux états on repart, et comme ça on va faire une exploration, par n'importe quelle exploration de graphes, breadth first, depth first, ça n'a pas d'importance, on va faire une exploration totale de l'ensemble d'états. Alors ça, ça marche à peu près jamais, c'est-à-dire si l'automate a 3 millions d'états, ou 20 milliards d'états, il faut laisser tomber immédiatement. Et en plus, quand ça marche, c'est même pas forcément meilleur que la méthode que je vais vous montrer. Parce que quand ça marche, l'autre méthode marche aussi. Sauf quelques petits cas spéciaux. On peut faire en revanche un calcul implicite, et c'est là qu'a été la grande révolution des années, fin des années 80. Donc au lieu de calculer avec des ensembles d'états explicites, on va calculer avec des prédicats logiques qui décrivent ces ensembles. Pourquoi ? Parce que les prédicats logiques, la taille du prédicat n'a rien à voir avec la taille de l'ensemble. Par exemple, si vous avez 32 variables, le prédicat 0, ça vous dénote l'ensemble vide qui a 0 éléments. Et ce prédicat est de taille 1. Le prédicat 1, ça vous dénote l'ensemble total qui a 2 puissance 32 éléments. Il est aussi de taille 1. D'accord ? Donc il n'y a pas de relation simple, ni d'ailleurs comprise, pour tout dire, entre la taille de l'ensemble décrit par un prédicat et la taille du prédicat. C'est un sujet de recherche très fondamental sur lequel on ne sait pas grand-chose. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'avant on pensait que la logique de toute façon c'était NP complet, qu'on n'y pouvait trop rien. Et des gens que je vais vous citer ont inventé la notion de binary decision diagramme qui permet de faire des calculs. C'est NP complet aussi. Mais ça marche très bien, en particulier dans les cas qui nous intéressent, c'est-à-dire les cas des systèmes creux. Alors, les BDD ont été inventés plus ou moins simultanément et indépendamment par Billon à Bulle et par Bryant à Carnegie Mellon. Peut-être que Bryant a fait plus de théories et a plus développé ça après. Mais le travail de Billon était... En plus, Billon a inventé les BDD à négation tout de suite, ce qui était une excellente idée. Et il y a eu beaucoup... Alors là, ça a donné un travail absolument énorme dans le monde entier, des systèmes de BDD. Alors, j'ai parlé de Madre, Coudert, Toati, qui ont fait des progrès majeurs là-dessus, chez Digital Equipment. Mais Madre et Coudert étaient auparavant... Madre était chez Bulle. Coudert, je ne sais plus, aussi. Et Toati était à Berkeley. Et Somenzi à Boulder, qui développe un grand package de BDD qui s'appelle CUDD et qui est très, très complet. Et alors, pour montrer l'importance des BDD, sachez que le quatrième volume des The Art of Computer Programming de CNUS est en bonne partie dédié à ces structures. Donc, quand CNUS écrit un bouquin sur quelque chose, c'est probablement que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un BDD ? Eh bien, c'est simple. Je l'ai déjà montré ici il y a cinq ans. C'est un arbre de Shannon. On part d'un arbre de Shannon. L'arbre de Shannon, c'est quoi ? Eh bien, on va écrire la table de vérité d'une fonction sous un arbre qui dit si A alors sinon B, si B alors sinon C, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais ce n'est pas grave, là c'est symétrique. Il y en a un qui est le côté vrai et l'autre qui est le côté faux. Et donc, on va simplement énumérer les cas. Et donc, ça, c'est une structure exponentielle, évidemment. Et bon, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas très intéressant puisque c'est exponentiel, mais c'est une structure qui donne directement un circuit, si on veut. Alors, on va faire des transformations. La première chose, c'est qu'on va s'apercevoir que ces deux feuilles-là sont identiques. Idem là, idem là, idem là. Donc, on peut les enlever parce que si D alors 0, sinon 0, c'est la même chose que 0. Et donc, on peut les enlever. Et puis ici, on voit que ces deux feuilles-là sont identiques, ces deux feuilles-là sont identiques. On peut les enlever. Ensuite, on va partager des sous-arbres communs. C'est-à-dire, on va passer à l'étage au-dessus des feuilles et on s'aperçoit, par exemple, que ce D là et ce D là sont identiques, etc. Donc, on peut colorier, on peut rechercher les sous-arbres communs, ce qui est très facile. Et on s'aperçoit que les deux marrons, les deux D marrons sont les mêmes. Les deux D violets sont les mêmes. Évidemment, ces feuilles sont les mêmes. Les deux C bleus sont les mêmes. On peut partager tout ça et obtenir un graphe acyclique, un graphe dirigé acyclique, qui est simplement celui-là. Et on voit que sa taille a considérablement réduit. Alors, il y a beaucoup de fonctions intéressantes pour nous qui ont des petits BDD. Et c'est ça qui est intéressant. Mais on ne va jamais faire ça, c'est-à-dire qu'on ne va jamais partir d'un arbre de Shannon pour faire un BDD. On va travailler directement sur des BDD. Alors, pourquoi ? Parce qu'on peut faire les opérations directement sur des BDD. Première opération très fondamentale, l'égalité. Vous savez que l'égalité de deux formules booléennes est NP complète. Mais là, on a une forme normale. Quand on s'est donné le même ordre des variables pour les deux côtés, on a une forme normale. L'égalité, si on s'y prend bien dans l'implémentation, l'égalité, c'est en 1. C'est les deux mêmes pointeurs. Le et, le ou, le xor, etc., les fonctions booléennes sont quadratiques dans la taille des BDD. Le nom est soit linéaire, soit de temps 1, suivant comment on code, quelle variante on prend des BDD. Il y a beaucoup de variantes des BDD. Je n'en parlerai pas ici. Très important pour nous, les cofacteurs. Prendre le cofacteur d'une fonction, c'est fixer f de xi reçoit 0. C'est la fonction des autres arguments qui est donnée par f appliquée à ces autres arguments et 0 pour xi. D'accord ? Si je fixe une valeur. Bon, mais ça, vous regardez dans l'arbre, c'est trivial. Il suffit d'enlever une branche sur 2 en sortant de xi et d'enlever le nœud xi. Donc ça, c'est évidemment linéaire. Les cofacteurs sont linéaires. Les quantificateurs existentiels sont très simples. Puisqu'un quantificateur existentiel, il existe y, p de xy, c'est jamais la même chose que p de x0 et p de x1. Donc c'est simplement l'intersection de 2 cofacteurs. Non, c'est où, pardon, pour existe. L'intersection de 2 cofacteurs. Donc c'est quadratique. Idem pour lequel que soit qui est p de x0 et x1. Donc ça n'existe pas vraiment les quantificateurs ici. Ce sont des artifices d'écriture qui vont nous servir à simplifier les formules. Évidemment, combiner n'importe comment ces opérations qui sont, mettons, quadratiques ou linéaires, ça peut être tout à fait dangereux quand vous avez une suite de quantificateurs. Évidemment, comme vous appliquez ça, ça va vous faire des exponentielles d'un nombre de variables. Et là, nous travaillons souvent avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de variables. Donc du quadratique à plusieurs milliers de variables, il va falloir être fin guidon, comme on dit en Suisse. Alors, autre problème des BDD, l'ordre des variables. Je vous ai montré un graphe ici avec cet ordre de variables-là. Je fais A d'abord, puis B, puis C, puis D, et ça vous donnait ça. Mais si vous aviez pris un autre ordre de variables, l'histoire serait différente. Si vous faites A, puis C, puis B, puis D, ça vous donne ça. Et vous pouvez avoir des BDD qui sont exponentielles pour un ordre de variables et petits pour un autre ordre de variables. Alors comment on choisit l'ordre de variables ? Alors ça, c'est un sport de premier ordre. Il y a deux méthodes. Les heuristiques statiques, ils ont surtout celles-là qui sont employées dans Tiger. Et maintenant, les heuristiques dynamiques qui consistent à regarder la croissance de la mémoire. Et au bout d'un moment, on dit, oula, ça se met à croître rapidement, il y avait un problème d'ordre de variables. On s'arrête, on essaye différents ordres de variables par des méthodes aléatoires. On prend le meilleur, on repart, etc. Donc ce sont des heuristiques. Personne ne comprend vraiment quelle est l'alchimie qu'il y a derrière. Mais on sait que la randomisation a de bonnes propriétés heuristiques et ça ne marche pas si mal. Alors on n'en a jamais besoin, nous, d'en tester. Heureusement parce que Tiger ne l'a pas, parce que ça a été inventé après la mort de Digital Equipment. Bon. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer les états atteignables ? Ben c'est assez simple. Quand on a un circuit comme ça, qui prend un vecteur d'entrée i, j'avais qu'un seul fil, mais c'est évidemment un vecteur, et un vecteur de registre R, il y a deux fonctions. On peut le caractériser par deux fonctions booléennes qu'on peut calculer en fonction du circuit. Si le circuit est acyclique trivialement, si le circuit est cyclique par l'analyse constructive qui est elle-même simplement avec DBDD. On calcule la fonction de sortie, on n'en aura pas besoin ici, donc on l'enlève, mais on calcule la fonction R', c'est-à-dire celle qui dit, étant donné un état et une valeur, quel est le prochain état. Donc ça c'est simplement le bout de C qui sert pour les registres. Alors maintenant on peut définir l'ensemble des états possibles en partant d'un état. C'est quoi ? Ben c'est l'ensemble des états tels qu'il existe une entrée légale, c'est-à-dire avec les relations d'état que j'ai données, telles que R' est obtenue par le circuit en lui donnant I et R. Ok ? Donc ça c'est un ensemble. Et puis on peut étendre tout ça à un ensemble de vecteurs d'entrée. Ça c'est un ensemble de vecteurs d'entrée, j'ai pas mis une flèche, j'aurais pu. Et c'est simplement l'ensemble des successeurs. Donc qu'est-ce que je dis ? Grand N, ça prend un ensemble d'états et ça fabrique l'ensemble des successeurs possibles. Une fois qu'on a ça, et bien on fait un point fixe comme d'habitude. On part de l'état initial qui est zéro. Et on dit R1 c'est RO union N de R0. Donc je prends tout ce que je peux atteindre en zéro coup et en un coup. Tout ce que je peux atteindre en zéro coup, en un coup et dans deux coups. Et à chaque fois je teste l'égalité Rn plus 1 égale Rn. Et c'est là que c'est absolument fondamental d'avoir des BDD. Parce que ce test c'est de coup 1 et pas de coup arbitraire. Bon le coup arbitraire il est avant. Donc ici on va calculer ces ensembles d'états puis au bout d'un moment ça s'arrête. Et à ce moment là on sait que l'ensemble des états atteignables c'est exactement Rn qui est égal à Rn plus 1. Donc on a calculé cet ensemble d'états atteignables. Et ça, ça marche remarquablement dans les designs de type contrôle. Évidemment pas sur les chemins de données. Si vous faites ça sur un multiplieur, ça ça peut être exponentiel la longue. En fait je ne sais pas. Sur un multiplieur je ne sais pas. Enfin j'essaye même pas. Alors puis évidemment il faut être très très fin parce qu'on travaille des très très gros prédicats, des prédicats énormes. Et donc il faut faire très attention. Donc à chaque étape on va utiliser... On sait qu'on applique N à Rn. N à Rn. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par simplifier N en sachant qu'on l'applique à Rn. Et là les travaux de coup d'air ont été absolument remarquables et font totalement référence. Il a inventé deux fonctions qui s'appellent restrict et constraint, qui permettent de faire ça super bien. Puis maintenant il y a des travaux aussi sur l'interpolation de prédicats logiques qui ont été faits par Macmillan, qui permettent de faire des choses extrêmement bien là-dessus. Alors une fois qu'on a ce RSS, et bien voilà, on peut jouer tout à fait. On peut s'en servir pour simplifier la logique. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Là on a gagné beaucoup. Mais même avant d'utiliser ce RSS pour faire plus, regardons qu'on peut en faire encore mieux. en utilisant le langage, le fait que le langage, le design du langage lui-même. Si vous prenez ce terme-là, PQRSTUV, et UV ça peut être des termes compliqués, mais supposons pour l'instant que c'est juste pause. C'est juste des points d'arrêt. Ça va générer cet arbre de syntaxe-là, d'accord ? Pas de problème. Et puis, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on peut en déduire une formule logique très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez, on peut remplacer parallèle par OU et on peut remplacer point-virgule par dièse. Pourquoi ? Parce qu'ici, quand je suis dans cette formule-là, je ne peux pas, le contrôle, dans un état donné, le contrôle ne peut pas être à la fois arrêté dans P et dans Q, ou bien dans P, dans Q et dans RIS. Dans une séquence, on ne peut être arrêté que dans la première membre ou dans le deuxième membre. On ne peut pas être arrêté dans deux côtés de la séquence en même temps. Prédicat absolument fondamental de tous les langages qui comportent la séquence, dont est-ce qu'il y a les prédicats majeurs ? Un langage qui n'a pas la séquence est énormément plus dur à analyser et à programmer qu'un langage qui a la séquence. Bien sûr, on peut traduire la séquence en parallèle, c'est ce qu'on fait dans la compilation d'Estérel. Mais donc, on voit ici qu'on ne peut pas être arrêté là et là en même temps, ou là et là ou là en même temps, etc. Donc, en fait, on a ce prédicat-là, et on peut dire tout de suite, à vue, linéairement, dans la taille du programme, que si P-DiSQ, c'est non PQ, P-DiSQ, ça veut dire qu'il y en a O plus 1 des 3 qui est vrai. Et il ne faut pas l'écrire avec de la formule logique, il faut passer en deux-addic, comme on a fait au deuxième cours, et passer tout de suite en entier et dire que c'est P plus Q plus R, inférieur ou égal à 1, formule très facile à calculer, alors que c'est N2 si vous le faites en boulet 1, d'accord ? Et voilà votre formule, ce qu'on appelle l'ORSS, l'Over Approximation du RSS, on dit P-DiSQ, Dièse, R ou S ou T, U et V. Et cette formule-là, déjà, nous permet de faire plein de simplifications. Rien que cette formule-là. Donc on l'applique avant de calculer le RSS. Comme ça, ça simplifie la logique pour calculer le RSS. Il faut faire feu de tout bois, là, dans ce genre de choses. Alors pourquoi c'est bon ? Parce que c'est une sur-approximation, c'est-à-dire qu'elle est toujours vraie, quand RSS est vraie, elle est plus souvent vraie, et donc elle est sans danger. Bien. Alors maintenant, on va faire quelque chose de très intéressant, on va supprimer des registres, comme le HALT, mais on va supprimer des registres pour pas cher. Alors comment on fait ça ? On va dire un registre est redondant, il y a deux méthodes, on va dire un registre est redondant, si on peut le remplacer par une fonction des autres registres. En fait, par de la logique. Si on peut le remplacer directement par de la logique, lui tout seul. Alors, la définition, c'est celle-là, R0 est redondant, s'il existe une fonction des autres registres, sauf, vous voyez, j'ai pris R0, c'est plus pratique pour l'écriture, des autres registres, tels que, pour tout état atteignable, pour tout état dans lequel le circuit pourra vraiment être, R0 est toujours égal à F2R1, R2RN. Alors ça, ça paraît difficile à calculer, parce que, si on y va, on est numérant, combien existe-t-il de fonctions de N variables ? 2 puissance 2 puissance N, c'est pas très bon, donc il faut être un peu malin. Et là, les BDD vont servir de façon absolument merveilleuse, parce qu'il y a un théorème, pas compliqué, mais subtil, qui dit la chose suivante. Un registre, c'est redondant, si, quand vous calculez le prédicat RSS en mettant ce registre à 1, et que vous faites l'intersection avec le prédicat RSS en mettant le registre à 0, ça vaut 0. Alors, pourquoi ça ? Eh bien, parce que le prédicat RSS vous dit quand l'état est atteignable. Et vous savez que c'est une fonction des autres registres. Donc, quand vous connaissez tous les autres registres, la valeur de R0 est déterminée. Donc, il y a un de ces deux prédicats qui vaut forcément 0. Donc, l'union vaut forcément 0. Je vous laisse ça regarder à tête reposée, c'est un petit peu malin à regarder. Et en plus, alors ça, ça ne coûte rien, évidemment. Ça, c'est très facile, ça c'est gratuit, et ça, c'est quadratique. Donc, savoir si un registre est redondant, ce n'est pas cher. Et en plus, on a la fonction par laquelle le remplacer. Alors ça, vous pouvez garder ça dans le blanc des yeux, il faut un petit bout de temps pour s'en convaincre, mais ce n'est pas compliqué. Eh bien, la fonction, c'est précisément soit celle-là, soit la négation de celle-là. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus au niveau de la taille. Et puis, maintenant, vous donnez la fonction à un synthétiseur, vous donnez le BDD à un synthétiseur de logique, parce que le BDD, ce n'est pas bon pour faire des circuits. Et le synthétiseur de logique va vous dire la différence. Donc, si vous trouvez que ce registre vaut 4 portes, c'est super, un registre, ça vaut 11 portes, à peu près 10 portes, ça dépend beaucoup des technos. Un registre, c'est assez cher, ça consomme. Si ce registre ne vaut pas beaucoup de portes, vous êtes super content, surtout que ces portes que vous avez mises peuvent s'agglomérer avec les autres dans la simplification, mais sinon, non. Donc, vous voyez, ce calcul-là est extrêmement simple. Il faut juste se convaincre que ce petit théorème est vrai. Des fois, je réfléchis un peu pour retrouver. Et puis, on peut choisir, suivant la taille des circuits que génèrent ces cofacteurs, on peut choisir de faire le remplacement ou pas. Donc, ça, c'est super, ça marche très, très bien. Évidemment, il faut guider tout ça par des heuristiques. Autre méthode, tout à fait différente, et très naturelle, le multiplexage. Encore une fois, on utilise à fond le langage. Si vous n'avez pas séquence dans votre langage, ce n'est pas la peine, vous ne pouvez rien faire. On a une séquence d'un parallèle avec, mettons, trois registres. Et on voit bien que dans cette séquence, on est soit à gauche, soit à droite. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, je vais colorier mes registres. Il y a les registres rouges et mes registres verts. Et comme ils sont en séquence, je ne peux pas m'en servir en même temps. Si je ne peux pas m'en servir en même temps, je peux les multiplexer. Je peux créer trois registres bleus et envoyer les deux premiers rouges et verts là, enfin n'importe comment, comme j'ai envie d'ailleurs, et là, là-bas. Donc, j'ai mis trois registres pour six. Et puis, je peux rajouter un quatrième registre que je vais calculer, lui, sérieusement, qui va, en fonction du côté dans lequel je suis, c'est simplement l'union des trois rouges d'un côté, l'union des trois verts de l'autre, si on veut, la logique, il calcule ça. Ce registre va me dire à chaque instant si ces bleus doivent être interprétés comme du rouge ou du vert. Et avec ça, un petit démultiplexeur va me permettre de régénérer exactement les fils qui sont là. Les fils rouges. J'aurais dû colorier les fils en rouge et en vert. Désolé, les internautes auront la bonne version. Et vous aussi, il faut que je colorie les fils en rouge et en vert, ce sera plus joli. Alors ça, est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Ça dépend. Parce que vous enlevez des registres, mais vous rajoutez de la logique. Donc, encore une fois, c'est un échange temps-espace. C'est un échange... Oui, c'est un échange espace-espace-temps-espace. Donc, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et donc, le processus général d'optimisation, ça va être quelque chose d'itératif et heuristique. Première chose, on calcule ORSS, la surapproximation, et on simplifie la logique. Ça, c'est toujours ça de gagné, avec les relations, bien sûr. Ensuite, on itère, jusqu'à point fixe, le calcul du RSS. Donc, calculer une étape et immédiatement simplifier la logique. Donc, si vous voyez, tout ce qui est marron, c'est les registres, tout ce qui est bleu, c'est la logique, dans ces transparents, depuis le début. Ensuite, une fois qu'on a calculé le RSS, on fait enlever les registres inutiles, redondants par redondants, redondants, j'aurais dû mettre, et simplifier la logique si avantageux. Là, c'est à vous de décider, heuristique. Et puis, multiplexer les registres et simplifier la logique si avantageux, itérez ça jusqu'à plus soif. C'est-à-dire, quand ça ne vous plaît plus, vous arrêtez, ou quand le temps de CPU commence à vous énerver, vous arrêtez, et vous regardez le circuit. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça marche super bien, et que cette alternance de suppression de logique et de simplification logique, à condition qu'elle soit très bien conduite, nous a conduit à être toujours plus performants que les humains. Pourquoi ? Parce que les humains ne peuvent pas faire ça. C'est très logique. En plus, s'ils n'ont pas la séquence, s'ils n'ont pas la séquence dans le langage, implémenter la séquence, c'est casse-pieds à la main, on se gourre, etc. Donc les humains ne peuvent pas faire ça, c'est tout simple, il n'y a pas de magie. C'est qu'en fait, pour faire des circuits, à part sur les chemins de données, où les humains sont excellents, sur les chemins de contrôle, non. Notre cerveau n'est absolument pas fait pour ça. Voilà. Alors regardez en pratique sur un exemple stupide, mais qui est un exemple que je vous ai montré, c'est celui de la montre, il n'est pas stupide, il n'est pas stupide parce qu'on va le retrouver dans les mêmes endroits. Dans les protocoles, on a la même chose. On part en sortie de compilation, sans simplification, on part de ce que je dis un peu gras, un peu gras, oui, 462 nœuds, ça veut dire les opérateurs. Les latches, c'est les registres. Le vocabulaire hardware n'est pas très précis. Latch, ici, c'est registre. Littero, 990, ça veut dire si vous écrivez la logique en somme de produit, somme étant ou et produit étant et, il faut 990 termes, c'est une mesure de taille qui n'est pas trop bête. Et puis 29 niveaux de logique, ce qui est beaucoup. Vous appliquez l'optimisation, qui va vous prendre à peu près une demi-seconde, et vous ressortez avec ça. Si vous faites en vitesse, bon, vous n'avez plus que 97 nœuds, vous n'avez plus que 12 registres, donc vous avez enlevé quand même 2 tiers des registres. Vous n'avez plus que 366 littéraux, vous avez gagné 2,5 fois la taille, et puis vous n'avez plus que 3 niveaux de logique. Donc là, vous êtes tranquille aux gigahertz. Ce n'est pas un problème, ce qui pour une montre n'est pas forcément très utile. Mais ce n'est pas grave. Alors peut-être que votre montre, vous ne la voulez pas comme ça, mais vous voulez que le circuit soit tout petit, ou vous voulez faire sa simulation logicielle. Et là, vous allez prendre un autre chemin d'optimisation avec les mêmes algorithmes, mais pas réglés pareil. C'est juste les heuristiques qui changent. Et vous allez trouver 15 niveaux de logique. Donc là, vous allez vous lâcher dans la logique, donc ça va être lent. Et puis, vous allez trouver seulement ondes registres, mais surtout seulement 195 littéraux. Donc vous êtes à peu près à la moitié des littéraux, avec beaucoup de niveaux de logique. Et vous pouvez explorer d'autres trade-offs, si vous voulez. Et c'est assez rigolo. Et évidemment, par construction, ces choses-là sont égales. Mais évidemment, avec des BDD, il est assez facile de prouver aussi que les deux circuits sont égaux en faisant un retour chariot. D'accord ? Ça, c'est très important. Les BDD permettent aussi de calculer l'équivalence de circuits. Et j'ai dit, un des usages fondamentaux de ça, par les designers, c'est de dire, bon, là, je suis content de mon comportement, mais mon code est pourri. J'ai patché parce que je m'étais trompé et tout. Mon code est pas beau. Et je ne veux pas que mon code soit pas beau pour le lecteur de mon code. Et donc maintenant, je congèle le code pas beau, mais juste. Je remets le code beau. Et en utilisant le prouveur d'équivalence, je montre que mon code beau est égal au code pas beau. Et ça, quand on a ça, c'est magique. C'est beaucoup plus dur à faire en logiciel. Mais là, on y arrivait tout à fait bien en matériel. Surtout quand le chemin de données est le même. Alors là, c'est vraiment simple. Bon. Alors, évidemment, ça ne marche pas sur un circuit de... Tout ça ne marche pas sur un circuit de 16 000 lignes de code, mais ça peut se faire modulairement. C'est-à-dire module par module, même avec des stratégies différentes. Dans le compilateur, on faisait ça tranquillement. Alors, mais ça, c'est bien pour le matériel, mais pas pour le logiciel. Alors, comment est-ce qu'on va générer des logiciels efficaces ? Il faut changer complètement de point de vue. Sans changer la sémantique, ni le langage, ni rien. On change juste le point de vue. Alors, d'où vient l'inefficacité ? L'inefficacité, c'est que quand on fait une simulation de circuit, comme on fait, c'est-à-dire en écrivant, on sait toutes les équations du circuit, à chaque instant, on va calculer toutes les équations. Donc, le coût de calcul d'un instant, d'une réaction, d'un coup d'horloge, c'est la taille du circuit. Donc, si on prend celui-là, par exemple, j'ai mis les registres en marron. BOOT au départ, R1, le registre de SPOZE, R2, le registre de SPOZE. Et puis, on a émite X, émite Y, un abort et émite fin. Si vous regardez la traduction que j'ai expliquée, voilà le code C généré. Il s'explique très simplement. J'ai deux variables locales. Bon, j'ai BOOT qui part à 1. Bon, j'aurais pu le faire partir à 0 avec les deux oreilles de registre Mickey qu'on avait vues au premier cours. Pareil. Vous avez deux fils SEL et RES. SEL, c'est la sélection dans la traduction. C'est est-ce que cette partie du code, celle-là, est-ce qu'elle est vivante ? Et elle est vivante si l'un des deux registres est vivant. Donc, c'est R1 ou R2. RESUME, c'est ce qu'il dit de redémarrer. Et RESUME, c'est SEL et non S. C'est-à-dire, on redémarre ce bout de code à partir de son état si on n'a pas S et si l'un des deux pots est actif. X, c'est R1 et RES. Ici, on émet, si ce registre est allumé et X et RES arrivent, alors on émet X. Y, c'est R2 et RES. Et F1, c'est SEL et R2 qui provoquent la terminaison de ce corps ou S qui provoque la terminaison de ce aborde. BOOT égale 0, on remet BOOT à 0. R1 égale BOOT. R2 égale R1 et RES. Ça, c'est exactement le câblage que j'ai montré. Et donc, à chaque instant, vous allez exécuter ce code-là. Ça marche très bien. Ça marchait assez rigolo. Par exemple, vous voyez la différence Pentium 3, Pentium 4. Dans un Pentium 4, ce code-là, par rapport au code que je vais vous montrer, était 10 fois plus lent. Et dans un Pentium 3, il n'est plus que 3 fois plus lent. Donc, ça montre que les stratégies internes des Pentiums sont super différentes. Bon. Alors, vous voyez par exemple que si je suis là, si je suis à R2, la seule chose que je vois tout de suite, c'est que s'il y a S, j'émets F1. Et s'il n'y a pas S, j'émets Y et j'émets F1. Tout le reste, là, tout ça, boot, machin, tout ça, ça ne sert à rien. Donc, si je suis en train de calculer, si j'ai R2 égale 1, les seules choses qui servent, c'est ça, Y machin et F1 égale ça. Toutes les autres équations, fondamentalement, ne servent à rien. Parce qu'il ne se passe rien dans le circuit. Ce qui fait les choses, c'est la propagation des 1 dans le circuit. Et la propagation des zéros, elle est là pour expliquer ce qui n'est pas fait. Ici, qu'est-ce qu'on fait dans le logiciel ? On fait à la fois ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. D'où un coût qui n'existe pas en hardware, puisque en hardware, ne pas faire, ça ne coûte rien. C'est en parallèle. Et là, c'est en séquence. Donc, l'idée, c'est de faire complètement différemment. Alors, plein de méthodes. La première, Synopsis Compiler par Steven Edwards. Je mettrai la date dans les transparents sur le web. Ça, c'est dans les années 95, je crois, quelque chose comme ça. Columbia Compiler, après, il est professeur à Columbia, à New York. Et donc, le Columbia Compiler, qui est sur le web, qui est libre. La compilation efficace, une autre compilation efficace par DumiTrupp au top pour SRL V5, avec une technique un peu différente de celle de Steven Edwards, mais assez similaire. Une technique très différente par Klaus Eweil, un compilateur France Télécom, qui a ensuite, je pense, donné un compilateur chez Dassault Systèmes. Et ensuite, l'incorporation de ces techniques-là dans la compilation efficace dans SRL V7, par... Pourquoi j'ai dit Edwards ? C'est moi. C'est GB, c'est une erreur. Pas grave. Moralement, c'est lui, quand même. Klaus Schneider, dans Quartz, à Vrest, et en Nouvelle-Zélande, Partaproup a fait un microprocesseur spécifique SRL, qui utilise des techniques assez marrantes aussi. Il y en a d'autres que je... Alors, je vais parler, celui, essentiellement, des idées du Columbia Compiler. Alors, l'idée ici, c'est de remplacer les registres. Du fait qu'on a cette séquence, on a les incompatibilités. Encore une fois, c'est de se resservir de cette notion d'incompatibilité de la séquence. Au lieu d'avoir trois registres, je vais avoir une seule variable qui prend trois valeurs. Ici, au bout, elle vaut zéro. Au moment, le registre pose, c'est SC égale 1, le registre pose, c'est SC égale 2. Et comme ces trois éléments de séquence sont incompatibles, je vais mettre un switch, instruction C, qui sert à ça. Donc, je l'ai dit, au départ, on part avec bout, SC égale 0, et ensuite, je fais un switch. Donc, le cas zéro, c'est SC égale 1, ici, puisqu'on va dans ce pose, on met SC à 1. Si on est à 1, eh bien, on va faire, s'il y a S, on fait cela, on fait émit fin, et SC égale 3, on a fini. Sinon, on fait émit X, et SC égale 2. X égale 1, X égale 2, break. Et case 2, if not S, Y égale 1, fin égale 1, SC égale 3, break, qui doit être indenté. Désolé. Ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, on a un switch, donc on va ne faire que les choses intéressantes. Alors ça, c'est très simple sur cet exemple, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. De façon générale, vous avez ici le bout, ce que j'ai appelé SC 1 égale 0. Ici, le bout, ici, il faut calculer où est le bout, donc il est sur P et U, ici. Et puis, mettons, vous allez coder l'état parallèle par deux variables. La variable ici, SC 1, vaut 2, et la variable SC 2 vaut 1. D'accord ? Et puis, ici, dans cet état-là, là, ça est plus hiérarchique. Vous avez un... Ça, c'est un compteur ordinal, si on veut, une espèce de compteur ordinal multidoits. Ici, on a 3, et puis là, on a 2 dessous, et puis on a 1, etc. Et donc, explorer ce compteur ordinal, c'est vraiment de la taille de ces variables. et donc, si vous avez pause, point, virgule, pause, un million de fois, avec des équations, ça fait un million d'équations, et avec ça, c'est tester SC entre 0 et 1 million, ce qui, en software, ne coûte rien. En logiciel, ça ne coûte rien. Donc, voilà, ça, ça fonctionne très bien. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en vrai. Donc, vous avez un exemple là qui est dans le livre Compiling STRL, qui est la référence de tout. J'avais donné cette référence, je la remettrai à la fin de ces slides. Donc, le livre qui explique toutes ces techniques de compilation. Vous avez un programme exemple que je ne vais pas vous détailler. Ça va donner deux choses. Ça va donner ici le graphe des états, c'est-à-dire l'allocation de ces variables de switch, les variables de switch qui sont là, et puis le graphe des... le graphe du calcul, qui est un graphe de contrôle parallèle, ici, il est toujours parallèle. On va voir la structure de tout ça, sans rentrer dans les détails. Ici, vous avez les switches de séquences et de pauses. Donc, ici, vous avez les switches de séquences pour déterminer dans quel état on est. Et puis, vous en avez encore ici. Et là, vous avez les affectations de ces switches de séquences. Alors, ça, c'est calculé par des algorithmes assez subtils, mais tout à fait compréhensibles. Donc, ça, c'est la partie gestion de l'état. Et on voit que dès qu'on a tout ça, ces boîtes losanges, c'est des tests. Et donc, des tests, on ne fait qu'un côté. C'est ça qui donne la performance, évidemment. Alors, ici, vous avez tout ce qui concerne les signaux. Alors, ça, c'est très important parce qu'ici, vous avez une émission de signal et ici, vous avez une réception de signal. Et on est dans un système parallèle. Et en SRL, on sait qu'il va falloir faire l'ordonnancement de façon à ce que les émissions précèdent toujours les réceptions. Sauf si on fait de la causalité constructive générale, mais ce n'est pas ce qu'on fait dans ce genre de compilateur. Donc là, ça donne rouge. Les flèches rouges sont des contraintes d'ordonnancement. Et puis, c'est parallèle. Donc, vous avez encore ici des forks avec des triangles bas en bas, les joins avec des triangles bas en haut et les codes de retour numériques de Haddik qui servent à calculer le contrôle dans SRL. Je vous rappelle, le parallèle est un max de Haddik. Et ça, c'est la chose la plus fondamentale dans le codage de SRL. Alors, quand on met tout ça ensemble, ça nous colorie l'ensemble de l'espace et on voit ces trois catégories de choses. La gestion de l'état, la gestion des signaux et la gestion du parallélisme. Bon. Alors, je ne vous laisse pas vous crever les yeux sur ces transparents-là. C'est juste pour voir où les couleurs sont. Comment on fait après ? Après, il y a beaucoup de travail. Pourquoi ? Parce qu'on a un langage parallèle. On s'est ramené à un mécanisme classique de programmation séquentielle parallèle avec des threads. Mais on ne va pas faire des threads. C'est beaucoup trop cher, les changements de contexte. On va faire de l'ordonnancement statique. Et on va faire un ordonnancement statique des branches parallèles. Mais alors, c'est compliqué parce que les branches parallèles peuvent discuter entre elles. Par exemple, une branche peut dire j'aimais un signal. Une autre branche peut dire je l'écoute. Cette nouvelle branche peut dire j'aimais un autre signal qui écoute la première branche. Donc, il va falloir couper le code de la première branche en rondelles, l'insérer au milieu le code de la seconde, avoir des variables qui nous disent dans quel contexte on se trouve. c'est délicat, c'est tout à fait délicat. Mais ça se fait. C'est de la compilation délicate comme toute la compilation. Et donc, ça se fait. Ça occupe un moment, mais ça se fait. Alors après, ce que je n'ai pas montré, c'est le traitement des tableaux. Alors, le traitement des tableaux mérite un exposé à lui tout seul, mais je ne voulais pas le faire cette année. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un tableau ? Est-ce qu'on fait une expansion ou est-ce qu'on ne fait pas une expansion ? Sur un circuit, ça finira toujours par une expansion. On est fils. Mais en logiciel, si on fait l'expansion, on peut faire exposer le code. Si on ne fait pas l'expansion, on a des problèmes de causalité. Par exemple, s'il y a des retenues internes au tableau, ça va être plus compliqué. Alors, on a des solutions pour ça, mais ça demande un exposé à soi tout seul. Ce sera pour une autre année. Et ensuite, il faut faire de la génération de code C efficace. Donc, il faut regarder comment faire ces codages sublinéaires. J'ai parlé des variables SC, là. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut faire des codages à l'intérieur de champs de bits. Il y a plein de façons de faire ça. Ça, je dirais, c'est de la manipulation de compilations au bas niveau classique. Codage efficace des changements de contexte, ça aussi, c'est intéressant. À mon avis, ce serait intéressant de faire une preuve de tout ça. Ça occuperait un petit moment. Une vraie preuve en coque. Mais bon, c'est des techniques de compilations plus classiques. Mais ça marche très, très bien. Alors, conclusion. Je voudrais garder un tout petit peu de temps pour les questions aujourd'hui. On en prendra après l'exposé de Jordi. On prendra une séance de questions arbitrairement longue. Conclusion. Dans ces quatre cours sur Esterel, c'est un langage qui parle du temps, qui parle du temps multiforme, qui est fondé sur cette hypothèse de synchronisme parfait, qui est une hypothèse physiquement un peu compliquée, puisqu'elle est vraie en mécanique newtonienne, fausse en relativité générale. Mais on est en train de faire ni l'un ni l'autre. On est en train de faire de l'ingénierie. Donc, elle est aussi vraie que faire se peut. Et on sait la rendre pas mal vraie par le circuit logiciel. Elle n'est pas toujours adaptée à tout, et en particulier aux systèmes distribués. Ce n'est pas quelque chose fait pour les systèmes distribués. On en parlera l'année prochaine, système distribué. Quelque chose de compatible avec les systèmes distribués. On a parlé de séquences. Je voulais vous parler du multi-horloge cette année, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas raisonnable. Et donc, le multi-horloge sera le premier cours parisien de l'année prochaine. Les trois premiers cours auront lieu à Sofia, et je pense seront distribués en streaming sur Internet en temps réel. Ce sera le premier cours. Ce sera les systèmes multi-horloge. Ensuite, la causalité constructive, donc, qui est vraiment qui nous a résolu tous nos problèmes. Ça a mis très longtemps, mais ça s'est fait. des compilateurs synthétiseurs de circuits vers automates, logiciels équationnels, logiciels rapides, vers circuits efficaces, intégrés dans des environnements de programmation véritables, utilisés dans l'industrie. Des systèmes de vérification formelles, ça, ce sera pour 2015. Et des utilisateurs académiques et industriels variés et qui ont fait des vrais produits avec, ce qui est la chose la plus intéressante pour un scientifique. Ce n'est pas de faire des papiers, c'est qu'il y ait des gens dans le monde qui fassent des vrais produits avec, même si ça n'existe plus pour l'instant. Donc, je leur dis merci et j'ouvre la parole aux questions. Avant de ça, les successeurs. Donc, les formalismes graphiques que j'ai montrés, les automates hiérarchiques, ça a commencé par, évidemment, l'essai de charge de David Harrell, papier très fondamental de l'informatique refusé par quatre journaux, ce qui est bon signe, quelque part, avant d'être accepté, finalement, comme étant simplement trop nouveau. Florence Maraninchi, Argos, à Grenoble, qui a pris l'idée de l'essai de charge, a enlevé toutes les scories et a mis du synchrone. Charles André, qui a étendu cinq charges pour mettre toute esterelle dedans, en gros. Robert de Simone, plus récemment, qui a fait un profil UML pour le temps réel sur les mêmes principes. Les langages réactifs, c'est un autre monde avec des simplifications sur la causalité. Frédéric Boussineau a, en gros, intégré certains principes d'esterelle les plus importants dans C directement. et a fait Reactive C, puis toute une hiérarchie de langages, Sugar Cubes, Junior, en Java, etc. Louis Mandel et Marc Pouzet, Reactive ML, donc un langage très intéressant parce que très dynamique et en un sens plus riche qu'esterelle parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses, mais qui a été moins développé sur le plan pratique. Manuel Serrano, moi-même, et Cyprien, Nicolas, Hopipop, le cours de la semaine prochaine, vous allez voir que tout ça, pour faire du web, c'est super, c'était pas évident. Puis pas mal d'autres langages, Vijay Sarasvat chez IBM, qui faisaient de la programmation par contrainte et qui a intégré SRL dans la programmation par contrainte parallèle il y a un certain temps, c'était vraiment intéressant. Claude Steiner, j'en ai parlé à Kaiser-Snowtern, SkateSys, qui a repris dans les automates la plupart des notions de SRL, et un langage qui prend certaines des notions de façon très intéressante, qui s'appelle X10, qui est un langage fait chez IBM par Sarasvat encore et Olivier Tardieu, qui est un fantastique Thésar que je salue, ex-Thésar, il y a longtemps qu'il n'est plus Thésar, qui a fait faire des programmes ajeurs à SRL V7 en particulier. Un langage qui s'appelle X10 pour le petascale, pour les très grands calculs, c'est quelque chose qui est dans la recherche très intéressant. Et des remerciements à tous ces gens qui ont largement participé, j'espère ne pas en avoir oublié, sinon ils n'ont quand même le dire, je mettrai les transparents un jour, et on prendra toutes les questions après, parce qu'il est 58, sauf si vous en avez une urgente sur le bout de la langue. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada